Vous êtes sur RTL. Surprise, déjà, de Thierry Henry, de son poste d'entraîneur à Monaco. Les joueurs et supporters d'ANTEE se sont réunis cet après-midi pour la reprise de l'entraînement. Intense moment de partage, moment d'évoquer le destin de l'ancien attaquant Emiliano Salah, toujours porté, disparu. Le foot sur le terrain, la suite des 16e de finale de la Coupe de France. Le direct, c'est Amiens-Lyon, tout d'abord, avec vous, Frédéric Veil. C'est la mi-temps, ici, à Amiens. Et Lyon mène 2 à 0, Dembélé et Dubois ont mis les deux buts lyonnais. Et Lyon qui durera la deuxième période à 10, puisque Marçal est expulsé. Vitré, Club National 2 a battu le Havre 3 à 0. Bastia a battu Noisy-le-Grand 2 buts à 1. À la fin de votre journal, comme tous les soirs, le portrait signé Isabelle Choquet, celui de Danny Boone dans le viseur de Mediapart, côté impôts. La météo, gris et humide pour demain. 22h20, votre magazine de l'écho parlera mariage à crédit. Et derniers échos du sommet économique de Davos, avant comme chaque soir de retrouver Caroline Dublanche pour Parlons-nous à 22h30. Plus que jamais, vous êtes bien sur la première radio de France. Bienvenue chez nous, après avoir rencontré les maires de la région à Valence, puis le patron des Républicains sur ses terres, Laurent Wauquiez, et dialogué en plus dans l'après-midi avec une délégation de retraités, Emmanuel Macron, avant de partir, s'est donc invité à Bourg-de-Péage pour un grand débat citoyen, improvisé, grand déballage aussi peut-être. Olivier Bost, bonsoir à vous. Olivier Bost, vous avez donc assisté à Bourg-de-Péage et Cane-le-Enaf à ces grands échanges. Plus de 3h15 d'échanges entre le président et les personnes réunies dans cette salle municipale. Oui, ce soir dans la salle, il y avait notamment Thierry, gilet, bandana et basket jaune. Il passe beaucoup de temps ces dernières semaines sur un rond-point à moins de 2 km de là. Ce soir, il est venu au débat. Emmanuel Macron l'a invité à s'asseoir à côté de lui et lui a donné la parole. On en a marre de la politique fiscale ou bancaire. Moi, je rêve de dissolver l'Assemblée nationale et que le peuple aille revoter. Et je voudrais que les lois soient faites pour tout le monde, à la même enseigne. Emmanuel Macron est donc pour la première fois face à un gilet jaune et sa colère. Alors, il va lui répondre franchement. Mais on est en démocratie. Moi, j'ai été élu par le peuple. Changer le système, ce n'est pas simplement dire je ne vais pas à l'élection. Fouter le système en l'air. Et moi, je suis une colère, mais je n'ai pas de truc à proposer. Il faut proposer des vraies réformes. Mais la vraie réforme, elle va avec la contrainte, les enfants. Parce que si derrière, on veut ceci, comment on le finance ? Ce n'est pas open bar. Le bar, c'est le nôtre. Voilà le débat que voulait vraiment Emmanuel Macron. Entendre toutes les colères s'exprimer, expliquer que ça ne suffit pas d'être en colère. Le chef de l'État l'a bien dit ce soir. On doit sortir de ce débat avec des mesures fortes. Olivier Boste pour Artel, à Bourg de péage. Et pendant ce temps-là, les gilets jaunes tentent, eux, de peaufiner leur première liste pour les élections européennes de ce printemps. Liste annoncée hier soir, menée par l'une des figures de la contestation pour l'instant, Ingrid Levasseur. Mais une liste qui fait déjà débat au sein même du mouvement citoyen parmi les autres meneurs de la première heure, comme Ridouet ou encore Laetitia Dewelle, invitée ce soir de Marc-Olivier Fogiel. Nous avons des revendications qui sont simples. Pourquoi chercher compliqué quand on peut faire simple ? Une fois de plus, les européennes, ce n'est pas notre combat. Notre combat, c'est notre injustice sociale en France. Qu'on commence à s'occuper de nos 99% les plus pauvres par rapport aux 1% les plus riches. Bien entendu, dans les 1% les plus pauvres, il y en a qui vont très très bien. Et tant mieux, il faut des personnes pour faire fonctionner la société. Mais notre combat n'est pas aux listes européennes. Nous l'avions dit dès le début. Notre combat, il est dans le fait que nous payons actuellement déjà des députés rubis sur l'ongle, que nous payons des représentants, des hauts fonctionnaires rubis sur l'ongle pour qu'eux prennent des décisions et des initiatives. On ne va pas faire le travail à leur place. Et rien de plus démocratique qu'un référendum et de faire à paire le peuple. Voilà. Maintenant, rentrer en politique pour, je vous dis, avoir deux sièges au chaud et la rémunération qui va avec. Moi, mon combat, il n'est pas là. Laetitia De Waal, l'invité ce soir d'RTL Soir, aux côtés de Marc-Olivier Fogiel. RTL Grand Soir. Avec Christophe Paco. Deux patrons pour remplacer le samouraï à la tête de l'alliance Renault-Nissan-Mitsubishi. Jean-Dominique Sénard en provenance de Michelin. Et Thierry Bolloré, déjà directeur par intérim de la marque aux losanges. Christophe Bourrou, notre spécialiste automobile, est allé rencontrer celui qui sera la tête désormais de l'alliance Jean-Dominique Sénard. Je mesure, vous vous en doutez, l'importance de la tâche et je suis très honoré de cette proposition qui m'a été faite. Très honoré de rejoindre un groupe dont la résonance en France et dans le monde n'est plus à faire. Un groupe de 180 000 personnes qui au quotidien se battent pour la pérennité de l'entreprise, son avenir, sa croissance et son rayonnement. Je voudrais ici aussi envoyer un message de salut chaleureux à tous les collaborateurs du groupe Nissan et Mitsubishi. M'assurer que les rapports entre les uns et les autres soient les plus harmonieux possibles. Nous ne pouvons pas être seuls. Personne ne peut imaginer que nos groupes puissent agir séparément les uns des autres. Jean-Dominique Sénard, nouveau président de l'alliance Renault-Nissan-Mitsubishi. Reste maintenant la question des conditions du départ de Carlos Ghosn. Après sa démission ce matin de sa présidence française, le ministre de l'économie et des finances Bruno Le Maire s'est dit très attentif sur l'évolution de ce dossier. Et dans RTL Grand Soir tout à l'heure, dans 5 minutes maintenant, nous prendrons la température des salariés du groupe Renault avec Eric Théric et secrétaire de la section CFDT de l'usine Renault-Adoué. La piste criminelle privilégiée après l'incendie dimanche d'un immeuble de la station de ski de Courchevel. Et puis on connaît enfin les causes du décès de cette patiente de 55 ans il y a un mois. On vous en parlait sur RTL aux urgences de l'hôpital Lariboisière à Paris. Elle a succombé à un œdème pulmonaire qui a provoqué une détresse respiratoire aiguë après avoir passé 12 heures en salle d'attente après cette présentée avec de violents maux de tête et de douleurs aux jambes. L'hôpital a reconnu récemment une série de dysfonctionnements comme le nom par exemple de cette dame qui était mal orthographiée. A l'étranger, l'Italie de plus en plus ferme sur la question migratoire. Mathéo Salvini, le ministre de l'Intérieur, a décidé sans préavis la fermeture de l'un des plus grands centres d'accueil du pays, le centre de Castelnuovo di Porto qui accueillait plus de 500 demandeurs d'asile au nord de Rome. Dans l'urgence, il faut donc anne-le-hénire pour les migrants s'organiser au plus vite. Le corps tremblant de froid et d'angoisse derrière les barrières dressées par la police, Anssou, 19 ans, pleure en saluant de la main ses amis à bord du car qui les conduira vers une destination inconnue pour eux. Anssou fait partie d'un autre groupe. Des 520 demandeurs d'asile devant quitter ce centre, jugé trop grand et trop coûteux par le ministre de l'Intérieur qui a ordonné son évacuation sans préavis. C'est pas facile de voir les compagnons avec qui vous êtes restés. Vous vous quittez un bon jour comme ça sans savoir quelle sera la destination. C'est vraiment terrible. Une situation encore plus dure pour ceux qui espéraient obtenir un permis de séjour humanitaire. Salvini a supprimé cette forme de protection pour Camarane comme pour d'autres qui vont se retrouver à la rue. La France est leur terre d'espoir. La France, c'est un pays que j'aime parce que mon père aussi, il était immigré, il était à Montreuil. L'évacuation du centre de Castelnovo di Porto n'est qu'un début, assure Matteo Salvini, bien décidé à fermer toutes les grandes structures d'accueil. Anne Lenir, correspondante d'RTL en Italie et puis au Venezuela, situation toujours aussi tendue. L'armée continue de soutenir Nicolas Maduro et estime que l'autoproclamation hier de Juan Guaido comme président par intérim est tout simplement un coup d'État. La Russie, la Turquie, raffirment leur soutien à Nicolas Maduro. L'Union Européenne, elle, appelle à écouter la voix du peuple. Juan Guaido a en revanche d'ores et déjà été reconnu comme président légitime par les États-Unis, le Canada ou encore le Brésil dès l'année dernière. De fait, Nicolas Maduro a annoncé ce soir la fermeture de l'ambassade du Venezuela aux États-Unis. Les recherches ont été suspendues pour retrouver l'avion qui transportait de Nantes à Cardiff, Emiliano Sala. Son papa demande ce soir à ce que l'on continue de surveiller la zone où le pilote n'a plus donné de contact depuis lundi soir. Et cet après-midi, ses anciens coéquipiers nantais ont repris, eux, le chemin d'entraînement pour un moment de partage avec leur supporter Philippe Audouin. Oui, il était 15h45 tout à l'heure, juste avant le début de l'entraînement, lorsque le capitaine nantais, Valentin Rongier, les yeux rougis, entouré de tous ses coéquipiers et de son entraîneur, s'est avancé vers les 2 à 300 supporters venus rendre hommage à Emiliano Sala. On vous demande d'être solidaires avec nous et de respecter la famille qui, elle, refuse absolument de faire le deuil. C'est pour ça qu'on ne va pas faire de minutes de silence. C'est une étape qui est dure à surmonter pour tout le monde, mais on est tous ensemble. Pour les supporters présents, l'émotion est encore très vive et la tristesse n'est pas prête de s'éteindre. C'était un mec super, qui lui dit toujours bonjour, qui est mon petit gars il y a 5 ans et il pleure. Il pleure parce qu'il a plein de fautes de vie dans sa chambre. On est là parce qu'on l'aime. C'est vraiment une communion avec toute la famille du FC Nantes. Une communion illustrée par toutes ses fleurs, ses messages, drapeaux ou écharpes déposés par ses supporters au pied du portrait d'Emiliano Sala qui trône à l'entrée du centre d'entraînement. Proporte à Chigné, Philippe Roudouin. Le football ce soir est l'annonce surprise de Thierry Henry. Thierry Henry suspendu de ses fonctions à la tête de l'AS Monaco, à peine arrivé déjà parti, Mickaël Lefebvre. Oui, 4 heures avant le communiqué lapidaire de l'AS Monaco, Thierry Henry était encore en conférence de presse pour évoquer le match face à Dijon samedi. Depuis les déroutes contre Strasbourg et Metz, les questions sur l'avenir du champion du monde 98 à la tête de l'ASM commençaient à être un peu plus insistantes. Cet après-midi, on lui a donc demandé comment il vivait ses premières interrogations. Écoutez la réponse de Thierry Henry. Moi j'ai aucun problème. Je suis arrivé, le club était dans un état. Essayez de mettre beaucoup de choses sur pied que vous ne vous avez pas vues et que j'essayais de ne pas dire et de ne pas en parler. Après, le plus important, c'est de sauver le club. Au futur, ce n'est pas un problème. Quant aux rumeurs évoquant déjà son départ. Ce n'est pas un problème. Il y a toujours des rumeurs. Ce sera toujours comme ça dans le foot. Rien ne pouvait donc laisser prédire qu'à 19h30 ce soir, Henry ne serait déjà plus l'entraîneur de l'AS Monaco. Il est pour le moment remplacé par son adjoint, Franck Passy, qui dirigera l'entraînement demain matin. Mais sur le Rocher, il se murmure déjà que Leonardo Jardim, viré au mois d'octobre, pourrait faire son retour sur le banc monégasque. Les contacts sont établis et si rien n'est encore fait pour le moment, l'entraîneur portugais tient la corde auprès des dirigeants russes qui ne semblent plus être à une volte-face près cette saison. C'est clair. Merci mille fois, Michael Lefebvre, en duplex de Monaco. La suite ce soir des 16e de finale de la Coupe de France. Le direct Amiens-Lyon, tout d'abord. Frédéric Veil ? 50 minutes de jeu, 2-0 pour Lyon ici à Amiens. Et le vainqueur de ce match se jouera contre Guingamp en 8e de finale. Autre choc entre équipes de Ligue 1, ce sera Rennes. Face à Lille ce soir, l'équipe de Vitré face au Havre l'a emporté 3-0. Et Bastia de Buzyn face à Noisy-le-Grand. Demain n'oubliez pas, demi-finale de tennis entre Lucas Pouille et Novak Djokovic. Et demi-finale le soir de handball entre la France et le Danemark.